Qu'est-ce qui fait qu'un jour, vous avez eu moins de plaisir à lire ? Pourquoi vous êtes-vous mis à ressentir de la fatigue au lieu de palpiter au rythme des pages et des mots ? Qu'est-ce qui a changé ? Vous ou bien votre vue ? Chacun doit pouvoir compter sur sa vue. C'est pourquoi chez Écoute et Voir, nous lançons la prévention pour tous et vous accueillons pour évaluer gratuitement votre vue dans nos 750 magasins d'optique. Écoute et Voir, optique et audition mutualiste. Soumis au code de la mutualité, évaluation à but non médical. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'heure du crime. Ravi de vous retrouver jusqu'à 21h sur RTL ce soir. Nous allons plonger dans les méandres d'un crime pas comme les autres. Une trahison, une affaire tout aussi confidentielle que retentissante, le dossier Francis Tamperville. L'incroyable dérive d'un homme banal, un ingénieur français qui en quelques années est devenu l'un des meilleurs informateurs des services de renseignement soviétiques puis russes. Une top insoupçonnable qui a transmis à une puissance étrangère pas moins de 6000 documents ultra confidentiels. Tout simplement des secrets qui touchaient au sein des saints le nucléaire militaire et les expérimentations nucléaires menées par la France. Grâce à cet agent, la Russie était au courant, presque en temps réel, de l'avancée des programmes les mieux protégés de l'armée française. Francis Tamperville avait été rattrapé, vous allez le voir, grâce à un étonnant concours de circonstances, quelques crayons et quelques stylos, je n'en dis pas plus. L'ingénieur avait été condamné à 9 ans de prison le 30 octobre 1997 à Paris par une cour d'assises spéciale réservée aux affaires qui touchent à la sécurité nationale. Si nous reparlons ce soir dans l'heure du crime de l'affaire Tamperville, c'est qu'elle a profondément marqué les esprits dans les services de renseignement et qu'elle reste un modèle pour tous ceux qui œuvrent dans ce monde du silence immortalisé à la télévision par la série Le Bureau des Légendes. Retour aussi sur cette affaire car jamais l'activité de l'espionnage militaire, économique, politique n'a été aussi forte que ces dernières années. Combien de Francis Tamperville sont-ils aujourd'hui actifs en France ? Prêts, dans l'ombre, à transmettre les secrets les plus sensibles ? Nous allons tenter de répondre à ces questions en explorant la trajectoire inouïe de Francis Tamperville, professeur tournesol dépassé par les événements ou agent de premier plan qui avait mis à nu le programme nucléaire français, l'itinéraire d'une top française. On en parle avec nos invités, c'est sur RTL et c'est dans l'heure du crime. 20h, 21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime. L'heure du crime où nous revenons donc ce soir sur l'affaire Francis Tamperville. Une top au service des Russes que les policiers du contre-espionnage, la DST, devenu aujourd'hui la DGSI, viennent chercher chez lui, à sa clé en cette matinée du lundi 14 septembre 1992. Francis Tamperville n'est pas surpris quand les fonctionnaires de police lui présentent leur carte tricolore. Il n'a aucun mouvement de recul ni de colère et ne pose pas de questions. Comme s'il s'était préparé à cette arrestation. L'ingénieur, 35 ans, assiste à la perquisition de son petit appartement de célibataire, tout près du commissariat à l'énergie atomique où il travaillait il y a encore quelques mois. Les enquêteurs lui précisent que son interrogatoire dans les locaux de la DST risque d'être long. Tamperville emporte donc une brosse à dents et un pyjama. Débute alors un face-à-face que les autorités françaises attendaient avec impatience. A l'époque, c'est la division soviétique du contre-espionnage, celle qui s'occupe de la Russie, qui interroge Francis Tamperville. Le français a été donné par un transfuge russe, l'officier du KGB, Viktor Ochenko. Ce qu'il a raconté est proprement stupéfiant. Il explique comment. De 1988 à 1992, avant et après l'écroulement de l'URSS, le très discret Francis Tamperville est devenu l'une des meilleures top du service de l'Est. Tamperville a transmis ainsi quelques 6000 documents classés secret défense à propos de l'arme atomique, le programme et la nature des tirs sur l'atoll de Mururoa. Impensable, hormis une poignée d'initiés, civils et militaires, personne ne peut entrer en possession de ces pièces. Ce que raconte le transfuge Viktor Ochenko, dont personne ne connaîtra jamais le visage, est tout bonnement stupéfiant. Il décrit comment, patiemment, à la sortie de l'école d'ingénieur, les russes ont pris en main Francis Tamperville. L'on peut à peu façonner pour qu'il devienne un jour un brillant agent de renseignement. Et ce jour est arrivé quand le jeune ingénieur en physique nucléaire a réalisé son rêve, a été embauché dans le Saint-Dessin, une forteresse qu'il cultive le secret derrière son mur d'enceinte, surveillé par des caméras, le commissariat à l'énergie atomique. Mes invités ce soir dans l'heure du crime pour parler de l'affaire Francis Tamperville, un crime de haute trahison où l'enquête va aller de surprise en surprise. Jean Guinel, dans le studio de l'heure du crime. Bonsoir Jean. Bonsoir. Journaliste, l'un des meilleurs connaisseurs des services secrets français. Vous venez de sortir chez Robert Laffont une histoire secrète de la DGSE au cœur du véritable bureau des légendes. Et puis on aura dans quelques instants au téléphone l'avocat de Francis Tamperville, maître Jean-Didier Belot, l'une des très rares personnes à avoir approché et côtoyé ce jeune ingénieur devenu, malgré lui ou pas, nous le verrons, devenu un agent de renseignement. Jean Guinel, je me tourne vers vous. 1992, l'arrestation de Francis Tamperville, c'est un tremblement de terre pour les services secrets français. Ah ben oui, l'idée qu'une taupe soit installée au cœur du commissariat de l'énergie atomique et à l'intérieur du CEA, au cœur de ce qu'on appelle la DAM, la direction des applications militaires, c'est évidemment épouvantable. Et quand on voit ce qu'il a fourni, les analyses de tir sur plusieurs années, les annuaires du CEA, ce qui est tout à fait indispensable quand on veut cartographier un organisme, et puis plein plein d'éléments sur l'architecture des armes françaises. Alors, il y a quelque chose qui est toujours un petit peu étonnant quand les Russes espionnent sur des affaires atomiques ou sur les affaires de fusées, c'est qu'ils sont souvent plus avancés que les gens qu'ils espionnent. C'est-à-dire que les Russes... Ils se sont eux-mêmes des spécialistes, c'est ça que vous dites. Ils ? Ils se sont eux-mêmes des spécialistes. Oui, mais surtout, ils ont... Les Russes, en matière de technologie nucléaire, de technologie des armes, ont tiré une arme nucléaire, la première, en 1949. Et les Français, c'était bien des années plus tard. Mais on a le même étonnement sur une autre affaire qui a eu lieu quelques années plus tôt, qu'on a appelée l'affaire Ariane, où les Russes avaient réussi à obtenir les éléments sur les moteurs cryogéniques de la fusée Ariane que eux maîtrisaient parfaitement, alors que les Français n'y arrivaient pas. Donc ça sert à établir le niveau de compétence des pays qui sont espionnés. Alors, va commencer la fameuse enquête des policiers français, menée à l'époque, je le disais, par la division soviétique de la DST et par le commissaire Patrick Calvard, qui prendra un jour la tête du contre-espionnage français. Cette enquête montre que le KGB soviétique a sélectionné Francis Tamperville après la publication d'une petite annonce. Je vous lis cette petite annonce. étudiant, ingénieur, troisième cycle de physique nucléaire, donnerait cours de maths, physique, chimie et dit qu'il a de l'expérience. Nous sommes alors en 1987, cinq ans avant l'arrestation, je dis bien cinq ans avant l'arrestation de Tamperville. Est-ce que c'est ça qu'on appelle en termes, dans le métier, l'hameçonnage, Jean Guinel ? Hameçonner une personne, c'est-à-dire la prendre au bout du fil. Voilà, la tamponner, l'hameçonner. Et ce qu'il faut, c'est trouver, dans les papiers que j'ai étudiés pour préparer mon livre, j'ai trouvé un vieux cours, un très vieux cours des années 70, dans lequel le professeur, l'instructeur sur les affaires de secret disait de manière extrêmement précise « Tout homme a un point faible, le problème de l'officier traitant est de le trouver. » Bon, Tamperville, il avait un problème d'argent. Oui, c'est ça, il recherchait de l'argent. Il avait besoin d'argent, donc lui, il cherchait de l'argent de manière honorable, c'est parfaitement honorable de donner des cours de physique, et il était sûrement, il travaillait sûrement, honnêtement. Mais il a été totalement circonvenu par ses officiers traitants russes, notamment par l'un d'entre eux, et il s'est laissé prendre dans un engrenage. Et là, on est dans le plus classique, dans le plus classique des classiques de la traîtrise et de la trahison, quand il faut amener un sujet de bonne moralité et de bonne composition à trahir son pays pour de l'argent. Et ça, c'est le fin du fin de ce qu'on appelle le renseignement humain, c'est-à-dire la capacité à extirper de quelqu'un des choses qu'il n'a pas envie de donner. C'est ça, et là, en l'occurrence, la faille, c'est l'argent. Évidemment, on va y revenir avec Temperville qui avait ce rêve presque d'enfant, d'étudiant, de monter sa propre école de physique-chimie. Il va faillir y parvenir, et ça ne tournera pas très bien au bout d'un moment. Mais il n'était pas très loin d'arriver à son but. Et puis, une fois ferré, Francis Temperville va se révéler une mine de renseignements pour les Russes. Personne ne se serait douté que ce jeune ingénieur se transformerait en affaire d'État. Qui se cache donc derrière ce visage lisse et anonyme ? On en parle dans l'heure du crime. L'heure du crime. Jean-Alphonse Richard sur RTL. Et retour dans l'heure du crime avec la mystérieuse affaire Temperville, une taupe française qui livra dans les années 90 aux Russes des milliers de documents classés secrets défense, des secrets militaires de la plus haute importance. Ce parcours criminel ne sera véritablement dévoilé que lors de son procès en 1992. Qui aurait pu imaginer que le nom de cet homme allait entrer dans l'histoire de l'espionnage ? Tant rien dans son enfance, son adolescence, son parcours ne laisse présager une telle dérive. Francis Temperville est né à Dunkerque le 29 avril 1957. C'est un petit garçon réservé et discret. À 9 ans, il perd son père et c'est sa mère qui tient une papeterie dans un village du Nord et également sa grand-mère qui vont faire son éducation. Francis Temperville est un bon élève et un fort en maths. Grâce à une bourse, il poursuit des études de physique-chimie. Temperville va obtenir une maîtrise de physique puis un DEA de physique nucléaire à l'université d'Orsay. Il est admis à l'Institut national des sciences et techniques nucléaires. Il décroche son diplôme d'ingénieur en génie atomique. Docteur en physique nucléaire avec les félicitations du jury. Francis Temperville enseigne au Conservatoire des Arts et Métiers. C'est là qu'il passe la fameuse petite annonce pour arrondir ses fins de mois. Une annonce lue par le renseignement soviétique. Des Russes qui vont donc le retourner et en faire bientôt un informateur hors pair. Bonsoir Jean-Didier de Bello. Bonsoir. Vous êtes au téléphone de l'heure du crime. Vous étiez l'avocat de Francis Temperville lors de son procès devant une cour d'assises spéciales en 1992. On reparlera un peu plus tard de ce procès qui n'a pas été uniquement celui d'une taupe. Vous êtes surtout une des rares personnes à avoir approché, connu Francis Temperville, à avoir discuté avec lui. Quel souvenir, Maître Bello, avez-vous de cette première rencontre avec l'espion, entre guillemets, Francis Temperville ? Premier souvenir, c'est la supeur. Parce que, pardon de le dire avec ce qui peut apparaître comme du cynisme. Enfin, pour un jeune avocat, une affaire pareille, mais c'était inespéré. Il n'y en a pas, des dossiers comme ça. D'ailleurs, j'en ai eu qu'un à l'époque dans ma vie, j'en aurais aucun autre. Donc, on s'attend à rencontrer le diable. Et en face de soi, je l'ai rencontré en 1992, cinq ans avant son procès. Son procès, c'est octobre 1997. Et je rencontre un jeune homme extrêmement gentil, aimable, poli, bien élevé, dépassé par une histoire dont il a du mal lui-même à me donner un peu la chronologie. Et surtout, par rapport à l'époque actuelle que nous vivons, les dérives, le radicalisme, etc. Et aucune idéologie. Aucun sentiment d'antimilitarisme auquel on pouvait s'attendre. En tout cas, auquel moi, je m'attendais. Aucune dimension idéologique à son discours. Un parcours complètement classique, en dehors d'une enfance peut-être pas tout à fait banale parce que la vie n'était pas simple pour lui. Personne, vous l'avez rappelé. Mais il n'y a aucun relief particulier. Et c'est ça qui est vertigineux. Alors là, effectivement, la DST va beaucoup travailler sur la piste politique et notamment savoir si ce jeune homme, comme vous dites, a des options, s'il est communiste, par exemple, puisqu'à l'époque c'est l'URSS. Et ils ne vont rien trouver. Il n'a pas véritablement de culture politique, Trempeurville. C'est bien ça, Maître Belot ? Absolument. Il s'est contrefichu des mouvements étudiants fontanés. Enfin, j'essayais de lui parler et de se souvenir que moi, j'avais de manifestations étudiantes, de contestations, etc. Ça le dépassait complètement. Il s'en était vraiment moqué à l'époque. Il n'avait aucune implication politique, aucun militantisme et aucune revanche, aucune haine, aucune dimension idéologique. Que vous dit-il dans ses tout premiers propos à propos des accusations qui sont formulées contre lui ? Qu'est-ce qu'il vous répond ? Alors, dans un premier temps, il est un peu dans le déni. Il me dit que tout ça, ce sont des bêtises. Je crois qu'il me dit d'ailleurs que ce sont des conneries, pour être tout à fait fidèle à sa prose. Et puis, lui, il me parle en fait de ce qu'il voulait, ce qu'il a toujours voulu faire dans sa vie, c'est-à-dire la transmission du savoir. Il sait ce qu'il doit aux études, à la reconnaissance, au savoir. Et lui, son but, c'est de monter des écoles. Il est très jugolien. On ouvre une école pour fermer une prison. Pour lui, il était en prison. Mais il voulait quand même continuer à ouvrir des écoles. Et c'est ça qu'il a toujours voulu. Et c'est cette transmission du savoir qu'il animait. Et justement, pour ouvrir une école, comme vous dites, quand on n'a pas de motivation politique, pour ouvrir une école, il faut de l'argent. Et apparemment, la motivation pour Francis Tremperville, c'est l'argent. Jean Guinel, est-ce que justement, l'argent, simplement ces sommes versées en liquide, est-ce que ça suffit à expliquer la motivation d'une top ? Bien sûr que non. C'est-à-dire que, comme je rappelais tout à l'heure, toute personne a un point faible, il faut le trouver. Si c'est l'argent, eh bien, on lui donne de l'argent. Ou on lui donne de l'argent en échange. Ça peut être, de manière très intéressante, vous évoquiez le deuxième point que la DST a cherché à l'époque, c'est-à-dire l'idéologie communiste. Est-ce qu'il travaillait pour... Est-ce qu'il y croyait finalement ? Oui, voilà. Ça, c'est le deuxième point. C'était tout à fait normal qu'il le cherche, mais voilà. Après, il y a la compromission. C'est-à-dire qu'on va l'amener dans une situation qui, si elle est révélée, va lui poser de très sérieux problèmes. Et là, on le fait chanter. Donc ça, c'est un troisième élément. Quatrième élément, l'ego. Mais comment, monsieur Temperville, vous n'êtes pas reconnu à votre juste valeur. Il faut absolument que vous fassiez beaucoup mieux. Qu'on reconnaisse votre talent. Voilà. Et donc, on va l'aider comme ça ou on va le motiver. Et puis alors, ça, ce sont les quatre éléments principaux qu'en anglais, on appelle mice. Et une étude américaine qui s'est... Les Américains qui font toujours les choses en grand, ils ont pris tous les espions qui ont trahi les États-Unis entre 1947 et 2001. Et ils sont allés les voir tous, les interroger. Et les motivations de ces gens-là, c'était l'argent, la déception professionnelle, les attaches étrangères, c'est-à-dire l'idéologie, la flatterie, et enfin, les émotions fortes. La flatterie et les émotions fortes, ça marche toujours. L'affaire Temperville, qui fait l'effet d'une déflagration au sein des autorités françaises. Le contre-espionnage découvre un scénario entre les romans de John le Carré et un peu de James Bond aussi. Une taupe trahie par des pelures d'orange et des pétales de rose. A tout de suite, dans l'heure du crime. Jean-Alphonse Richard, l'heure du crime sur RTL. Nous revoilà donc dans l'heure du crime sur RTL avec ce soir le dossier Francis Temperville, une taupe française dossier qui en cette fin des années 80 laisse sans voix le commissariat à l'énergie atomique où Temperville est ingénieur, accrédité secret défense. laisse sans voix aussi le renseignement français. Il faut bien le dire que dans cette histoire, tout est extraordinaire et tient d'un authentique roman d'espionnage. Francis Temperville, célibataire discret, un peu baba cool, ingénieur en génie atomique qui a tout d'un professeur tournesol. Un profil inoffensif repéré par les services russes qui en font un cheval de Troie au sein du Saint des Saints de la recherche atomique, le CEA. C'est un certain Serge qui a pris en main Temperville, le solitaire, le paye pour qu'il lui donne des cours de physique nucléaire, l'invite à dîner dans des auberges campagnardes de la vallée de Chevreuse et se lie d'amitié avec lui. Serge, qui est officiellement un homme d'affaires anglo-saxon est en réalité Sergeï Jimnev, officier du KGB, deuxième secrétaire en l'ambassade de l'Union soviétique à Paris. Temperville, moyennant rémunération 300-400 francs par mois, toujours en liquide, on l'accusera d'avoir au total empoché près de 2 millions de francs à l'époque. Francis Temperville entre dans le jeu. Pendant près de 5 ans, il copie des centaines de documents protégés au sein de la direction des applications militaires. Pièces toutes frappées du saut confidentiel défense, note sensible, qui porte sur l'arme atomique française les tirs expérimentaux sur l'atoll de Mururoa. Les remises de documents à son ami Serge sont une authentique scène de films d'espionnage. Le point de rendez-vous ne va jamais changer. Un poteau électrique à Limour, dans l'Essonne. Francis Temperville, écoutez bien, dépose ici un sac poubelle qui contient les copies des documents secrets mélangés à de vieux journaux et quelques détritus. Pour confirmer la livraison, il sème une centaine de mètres plus loin des pelures d'orange. Il repasse alors 30 minutes plus tard, si un paquet de cigarettes de marque Denil est là, c'est que le paquet, le colis a bien été enlevé. Quand exceptionnellement Serge veut voir l'ingénieur français, son agent, il le fait savoir en disséminant des pétales de rose près d'un viaduc de la gare d'Orsay. Jean Guinel, l'un de nos invités dans l'heure du crime, vous qui savez tout des espions et de leurs méthodes, on est un peu surpris par ce scénario plutôt digne d'un polar, cette bonne vieille méthode qui a bien fonctionné dans le cas de Francis Tamperville, pelures d'orange et pétales de rose, c'est toujours le cas aujourd'hui ? C'est ce qu'on appelle la boîte aux lettres mortes. Je ne sais pas du tout si c'est encore utilisé, mais je suis absolument convaincu que c'est encore enseigné et que les nouveaux espions, les nouveaux agents secrets, parce qu'agents secrets, ce sont des gentils, ce sont les nôtres, les espions, c'est des méchants, ce sont les russes ou d'autres, mais il ne faut pas confondre. Et quand vous dites à quelqu'un du service de la DGSE que c'est un espion, il n'est jamais bien content. Donc, en fait, on vit dans une époque aujourd'hui où des technologies de l'information et de la communication se répandent à une vitesse inimaginable. Le téléphone GSM, les passeports biométriques, maintenant, la reconnaissance faciale, c'est l'enfer pour les agents secrets, l'enfer. Et donc, peut-être, sont-ils bien inspirés en reprenant les bonnes vieilles méthodes du temps où il n'y avait pas ces technologies de l'information et revenir aux bases. Et voilà, donc, ça, je ne sais pas. Parce que la recette, c'est toujours la même. En gros, on cloisonne les contacts. On ne voit pas... On ne fait pas le contact entre celui qui apporte et celui qui prend. Voilà, c'est ça, c'est très important. Il n'y a pas de... Ils ne peuvent pas être reliés l'un à l'autre. Donc, c'est pour ça que le premier va déposer un message, un document, quelque chose dans un endroit qui est convenu entre les deux, entre l'officier traitant et le traître et... Ou d'ailleurs, entre d'autres personnes. Mais on va déposer... Le document va être déposé dans un endroit où, si jamais il est découvert fortuitement, on ne peut pas remonter ni à celui qui l'a déposé ni à celui qui devait le prendre. Alors, les rares contacts qu'il a, c'est effectivement quand il est convoqué en quelque sorte dans ces fameuses auberges de la vallée de Chevreuse pour recevoir des ordres. C'est bien ça. On peut parler comme ça. C'est-à-dire qu'on lui demande de sortir tel ou tel document. Voilà. Et il faut bien dire, Jean Guinelle, il s'exécute avec zèle. Ben oui. C'est-à-dire, tout ça, c'est dans la relation de son officier traitant avec lui. C'est-à-dire, celui qui le drive comme on drive un cheval, ben lui dit, tu fais ci, tu fais ça et lui, il s'exécute et l'argent, bon, l'argent, c'est un élément, c'est une récompense, c'est aussi une compromission très très lourde, mais finalement, ce qui compte, c'est qu'il trahit et qu'il donne à une puissance étrangère. Je ne sais pas ce qu'il pensait de Serge, qu'il savait que c'était un russe ? Ah non, il pensait que c'était un anglo-saxon. Il n'a jamais su, enfin, il a toujours affirmé que ce n'était pas en russe. Mais d'ailleurs, on va poser la question à Maître Jean-Didier Belot qui était l'avocat de Francis Tumperville et qui est invité ce soir de l'heure du crime. Maître Jean-Didier Belot, que savait vraiment votre client, Francis Tumperville, des contacts qu'il avait ? Savait-il à qui il avait affaire ? Vous avez rappelé qu'à partir de 1986, Francis Tumperville fait paraître des petites annonces dans lesquelles il propose de donner des cours de maths, physique, chimie. C'est en 1987 que ce fameux Serge va le contacter pour la première fois et lui expliquera toujours à Francis Tumperville qu'il avait un accent anglais, britannique et que pour lui c'était un anglais qui parlait bien français mais qui avait un accent britannique prononcé et qu'il se présente comme ingénieur avec un niveau qui date un peu en mathématiques et en physique et il veut se perfectionner et prendre des cours. Voilà. Alors je sais que c'est votre client Francis Tumperville mais le moins qu'on puisse dire c'est qu'il ne se méfie quand même pas beaucoup de ses contacts. Il ne demande même pas le nom de famille aux personnes qu'il a en face de lui. C'est vrai. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Qu'est-ce que lui ce qu'il a dit à l'époque ? Il donne des cours pour l'autoperfectionnement soit à des jeunes des étudiants soit à des gens qui expliquent qu'au point où ils en sont dans leur carrière il faut qu'ils actualisent ou rafraîchissent leur connaissance en maths physique. voilà. Qu'est-ce qui fait qu'un jour vous avez eu moins de plaisir à lire ? Pourquoi vous êtes-vous mis à ressentir de la fatigue au lieu de palpiter au rythme des pages et des mots ? Qu'est-ce qui a changé ? Vous ou bien votre vue ? Chacun doit pouvoir compter sur sa vue. C'est pourquoi chez Écoute et Voir nous lançons la prévention pour tous et vous accueillons pour évaluer gratuitement votre vue dans nos 750 magasins d'optique. Écoute et Voir Optique et Audition Mutualiste Soumis au code de la mutualité évaluation à but non médical C'est pas quelqu'un c'est vrai que c'est pas quelqu'un de traditionnel mais c'est pas non plus on a dit Babacool je veux bien peut-être que ça correspond aujourd'hui à ce qu'il serait en 2019-2020 oui c'est peut-être Babacool mais enfin c'est pas quelqu'un de très conformiste mais c'est pas non plus un rebelle c'est pas quelqu'un qui est contre tous les ordres établis enfin c'est beaucoup plus simple en fait que ça Un petit mot Jean Guinel c'est quoi un document classé secret défense ? Juste en quelques mots Alors c'est un document sur lequel on met un tampon qui dit que ce document est protégé d'une manière particulière c'est un haut niveau de classification quand c'est en matière nucléaire alors ça a changé peut-être ces derniers mois je ne suis pas certain mais en tout cas il était prévu que ça change et on appelle ça du très secret défense vulcain et je voudrais préciser que lorsque l'agent russe l'espion russe prend contact avec Francis Tempereville en lui disant qu'il est un ou en lui laissant entendre qu'il est un anglo-saxon un américain ou un anglais il lui présente sa légende c'est-à-dire sa fausse identité sa fausse vie sa fausse parce que peut-être qu'il lui a donné des détails sur sa vie en Grande-Bretagne par exemple son hologramme en quelque sorte alors bientôt ça sera la chute pour Francis Tempereville cette taupe française au service des Russes chute notamment causée par une rocarbolesque histoire de crayons à papier de gomme et de stylo on en parle dans l'heure du crime à tout de suite Jean-Alphonse Richard l'heure du crime sur RTL on se retrouve dans l'heure du crime sur RTL où l'on suit ce soir l'extraordinaire parcours de Francis Tempereville une taupe française au service des Russes un cas d'école en matière d'espionnage comment un célibataire discret et ingénieur atomique a transmis aux Russes pendant 5 ans des centaines de documents concernant notre bombe atomique 5 ans sans se faire repérer 5 ans au cours desquels Francis Tempereville a pu mener à bien son jeu lucratif au service des Russes son agent traitant Serge Sergei Jimnev sera à la fin remplacé par René en réalité un certain Valentin Makarov lui aussi officier du KGB nous sommes alors en 1991 1992 et rien ne va plus alors pour l'ingénieur atomiste accrédité secret défense monsieur Francis Tempereville en fait il s'est fait remarquer par ses supérieurs du commissariat à l'énergie atomique non pas pour des faits d'espionnage il ne se doute pas que Tempereville est un espion mais il le soupçonne de vol un vol futile qui va lui coûter sa place racontez-nous cette petite histoire qui a peut-être tout fait basculer Jean-Didier Belot avocat de Francis Tempereville et l'un de nos invités dans l'heure du crime en 1990 Francis Tempereville travaille toujours au CEA au commissariat à l'énergie atomique et là je ne sais moi je n'y ai jamais cru pour être franc avec vous le CEA découvre qu'il subtilise des fournitures de la papeterie des enveloppes craft des crayons des gommes et qu'il les envoie à sa mère qui tient une boutique de papeterie maison de la presse une papeterie papeterie maison de la presse dans le nord Tempereville n'a jamais nié qu'il avait pris des fournitures pour les envoyer à maman ce que je n'ai jamais cru c'est que le CEA le licencie uniquement pour ça c'est trop long de vous expliquer le dossier était évidemment volumineux l'enquête de la TST tout laissait à penser qu'en 1990 le CEA savait très bien et a pris le prétexte de fait réel ce vol d'éléments minables de papeterie envoyés à sa mère pour le licencier pour le licencier mais il peut y avoir aussi une autre explication maître Belot c'est que tout simplement lui s'est en quelque sorte suicidé peut-être parce qu'il en avait marre d'être traité par les Russes et d'avoir cette pression permanente et donc il a fait il a commis ce larcin uniquement pour se faire remarquer puis finalement se faire mettre à la porte vous avez tout à fait raison c'est dit un scénario d'Hitchcock où pour échapper aux méchants la personne fait un scandale et se fait arrêter par la police vous avez tout à fait raison bien sûr ça m'a traversé l'esprit je lui ai posé la question plusieurs fois je l'ai connu 5 ans avant la tenue de son procès on se connaissait bien à force j'étais aussi son agent traitant en quelque sorte et j'ai lu plusieurs fois à poser la question est-ce que vous n'avez pas fait exprès pour échapper non puisque en 90 il est licencié sauf que ça ça ne s'arrête pas ça ne s'arrête pas effectivement il va continuer à fournir des informations aux Russes après cet épisode voilà après les soviétiques c'est les Russes après le KGB c'est le FBR après Sergei Smirnev c'est comme vous l'avez rappelé Valentin Makarov et ce qui est extraordinaire si vous me permettez une incise à ce niveau-là de la même discussion c'est que ce qui est extraordinaire dans le dossier c'est que c'est un dossier à cheval sur deux mondes le mur de Berlin s'écroule en 89 donc les faits sont entre l'URSS et la fédération de Russie ça concerne une époque qui s'apparente à la guerre froide et le procès a lieu en 97 c'est la fédération de Russie c'est plus l'URSS donc c'est aussi en ça que c'est très intéressant le monde a changé à ce moment-là alors vous le disiez maître Belot la source ne va pas se tarir tout de suite la source Tumperville il reste à ce français cet ingénieur un petit matelas de réserve on pourrait dire en lot de documents qu'il a photocopiés avant d'être contraint à la démission et qu'il va continuer à égrener comme ça au fil de l'eau et puis au fil des quelques billets qui lui sont remis en échange de ces documents ultra sensibles Jean Guinel Francis Tumperville a tout de même de la suite dans les idées on peut dire qu'il continue quand même à bosser même lorsqu'il n'est plus au CEA en poste il va continuer à alimenter ses amis russes avec ses documents est-ce qu'il est exact qu'il a essayé de retourner certains de ses collègues ça a été dit ça à un moment donné pour l'enquête je ne le sais pas mais c'est possible que les russes le lui aient demandé c'est assez il faudrait qu'il ait trouvé des ça m'étonnerait que ce soit lui directement qu'on ait pu lui demander un contact avec des collègues oui mais lui demander à lui directement de le retourner tel qu'il est dépeint tel que son avocat le dépeint tel que c'est pas c'est pas comment dire c'est pas un foudre de guerre c'est pas un tueur c'est pas c'est pas quelqu'un d'acharné qui va non c'est pas c'est pas ce profil là donc je sais pas je sais pas c'est possible mais je pense que s'il l'a fait c'est à la demande de ses de ses officiers traitants russes Maître Belot encore quelques mots Francis Tampereville est arrêté à aucun moment il n'a essayé de prendre la fuite est-ce qu'il se sentait à ce point intouchable vous êtes vous êtes l'avocat toujours de Francis Tampereville de ce drôle d'espion on lui a passé un message qu'il n'a pas compris c'est vous dire aussi le degré c'est pas un truc d'avocat c'est le degré de naïveté de cet homme en août 92 il est arrêté le 14 septembre vous l'avez rappelé 92 fin août 92 deux semaines avant il reçoit un appel téléphonique de quelqu'un qui lui dit en le tutoyant sans se présenter j'ai attrapé un virus je t'ai contaminé je pars et tu dois aussi partir tout de suite à quelques mots près c'est le sens de ce message il raccroche il lève les yeux au ciel il me raconte il hausse les épaules il se dit qu'est-ce que c'est que ce truc c'est encore un singlet au téléphonique il ne comprend même pas le message et deux semaines plus tard la DST vient l'arrêter chez lui et le virus c'est Victor Ochenko le fameux transfuge qui a fini par le livrer à la police française trois ans après l'arrestation et après trois ans de prison voici venu le temps du procès procès qui va être à la mesure de cette affaire hors normes fourmillant de secrets et l'occasion aussi il faut bien le dire de quelques règlements de compte on se retrouve tout de suite dans l'heure du crime l'heure du crime Jean-Alphonse Richard sur RTL retour dans l'heure du crime avec l'espion Francis Tamperville une taupe française au service de l'Union soviétique puis quand le mur est tombé au service de la Russie le 15 septembre 1992 Francis Tamperville qui a été dénoncé par un transfuge russe se retrouve derrière les barreaux en détention provisoire à la prison de la santé durant trois ans c'est un détenu modèle qui ne fait pas parler de lui il profite de ce temps carcéral pour passer toute une série de diplômes comptabilité fiscalité anglais espagnol une boulimie d'instruction pour cet homme qui est déjà ingénieur en physique atomique le 23 octobre 1997 après trois ans d'incarcération Francis Tamperville comparé pour trahison on pourrait dire aussi intelligence avec une puissance étrangère il comparé devant une cour d'assises spéciale composée uniquement de magistrats et présidée par le juge Alain Verlaine Jean-Didier Belot invité de l'heure du crime ce soir vous êtes au téléphone avec nous vous assurez ce jour-là lors du procès avec vos confrères Paul Lombard et Michel Makowski la défense de Tamperville que répond-il au dossier d'accusation très lourd qui est devant lui comment se présente-t-il ? Il se présente devant la cour d'assises spéciale ce qui a été un avantage dans ce type d'affaires contrairement à ce qui peut être lui déreçu c'est-à-dire qu'une cour d'assises composée exclusivement de magistrats peut mieux appréhender un tel dossier plutôt qu'à jury populaire que l'ampleur et la fantasmagorie qui se détache de tout ce qu'on a lu les films les romans etc. peut générer dans l'esprit d'un jury populaire donc ça c'était un avantage Francis Tamperville répond aux questions avec la même politesse la même courtoisie il conteste les montants vous avez parlé de 2 millions de francs ça n'a jamais été prouvé qui paraissent faramineux qui paraissent faramineux il l'a toujours contesté il a lancé le chiffre de 160 000 francs c'est-à-dire 24 000 euros d'aujourd'hui peut-être que la vérité est entre les deux mais en tout cas très loin des 2 millions de francs de même qu'il a contesté le nombre de documents si les documents classés secret d'essence étaient absolument gigantesques et quasi impossibles matériellement donc il conteste et la quantité des documents remis et les montants qu'il aurait perçus la prison ne l'a pas beaucoup changé Tamperville ou bien c'est un autre homme il est resté très longtemps en détention préventive alors que tout le travail avait été fait par la DST les juifs d'instruction de l'époque c'est pas méchant de dire ça mais n'avait pas fait grand chose Roger Lelois voilà c'est la DST qui avait fait le travail donc moi je ne comprenais pas pourquoi il y avait autant de temps pour organiser ce procès alors que l'enquête de la DST existait très vite après le mois de septembre 92 5 ans pour avoir un procès donc il est qu'on parle détenu il n'a jamais été possible de tenir sa mise en liberté et le but c'était de passer sous la barre des 10 ans la peine encourue était 15 ans la cour d'assises spéciales a bien compris le dossier et a bien compris les implications du CEA commissariat à l'énergie atomique on a eu un défilé à la barre des responsables du commissariat à l'énergie atomique de ses collègues anciens collègues du CEA et ça a été le bal des hypocrites pendant toute la durée du procès il faut dire qu'ils l'ont chargé brutalement les collègues oui en plus avec des arguments si vous voulez la bêtise se disputait avec le côté recevable des documents on disait qu'ils étaient mal habillés on ne voit pas vraiment le lien de causalité directe entre les faits qu'ils lui étaient reprochés et les arbitres de l'élégance que ces anciens collègues essayaient de jouer alors qu'ils étaient tous très mal fagotés également et puis que le problème n'était pas vraiment là donc il y avait beaucoup de mépris du mépris de classe il n'était pas très brillant faire une thèse à 30 ans qui disait ça son ancien directeur de thèse qui lui avait décerné avec le jury les félicitations vous l'avez dit tout à l'heure enfin c'était vraiment un bal des hypocrites et puis comment tout ça avait pu se faire comment avait-il pu photocopier autant de documents bien sûr bien sûr à la vue aussi de tout le monde il y avait une photocopieuse avec la secrétaire du département qui avait vu direct sur le photocopieur il devait signer un registre pour avoir accès à ces documents tamponnés secrets d'essence et effectivement le procès a mis en lumière aussi les failles qui pouvaient exister au sein du commissariat à l'énergie atomique vous disiez j'en disais Belot qu'on avait accusé d'être mal habillé on sait bien qu'en matière d'espionnage l'habit est loin de faire le moine Jean Guinel une affaire de Tempeurville de cette ampleur de cette nature est-ce qu'elle est encore possible aujourd'hui ? Bien entendu et les plus graves encore c'est toujours possible il y a une affaire en cours sur laquelle on n'a absolument aucun élément qui concerne deux deux anciens fonctionnaires de la DGSE qui ont été en relation avec la Chine et qui peut-être va avancer mais en tout cas pour l'instant depuis maintenant plusieurs mois on n'a absolument aucun élément mais les affaires de trahison elles sont elles sont inscrites dans l'histoire du monde il y en aura tout le temps c'est-à-dire aujourd'hui vous avez des guerres secrètes qui se déroulent entre la Russie et la Chine entre les Etats-Unis et la Chine vous avez l'Europe qui est en train de se faire la France en particulier qui est en train de se faire secouer par des attaques économiques contre des entreprises prospères qui ne sont pas très très bien défendues vous avez tout est possible tout est possible c'est-à-dire qu'on a même eu quand même ça c'est quand même le plus fort de tout on a quand même un espionnage de l'Elysée par les Américains au début du quinquennat de François Hollande et quand on dit à Barack Obama mais enfin c'est quand même incroyable vous défendez les libertés et vous attaquez vos alliés alors que ce sont vos alliés et il répond quoi ? Il répond on ne va quand même pas nous reprocher d'être meilleur que les autres oui pas de quartier c'est ça c'est ce que vous voulez dire alors on ne sait pas aujourd'hui ce qu'est devenu très exactement Francis Temperville il avait donné quelques cours après sa libération dans une école mais plus de traces je pense que c'est quelqu'un qui veut oublier effectivement ce passé et puis le temps de la prison Jean Guinelle encore juste un petit mot est-ce que l'affaire Temperville reste aujourd'hui un cas d'école pour les hommes du renseignement ? Je crois que des cas d'école il y en a beaucoup il y a beaucoup beaucoup d'affaires c'est un cas c'est ce qu'on appelle dans notre jargon de journaliste une belle histoire mais il y en a beaucoup d'autres il y en a vraiment beaucoup beaucoup d'autres il y en a qui reviennent régulièrement alors elles sont plus ou moins importantes que les secrets du CEA sont aujourd'hui mieux préservés Merci Jean Guinelle merci Jean Didier Bello vous étiez en ligne dans l'heure du crime pour l'affaire Temperville demain 20h nouvelle histoire excellente soirée à toutes et tous sur RTL sur RTL c'est déjà Noël retrouvez les plus belles chansons de Noël sur la web radio de Noël de RTL la web radio de Noël de RTL est disponible sur l'appli RTL et RTL.fr 1 2 2 3 5 7 8 8 11 13 13